Beurre FM, les mots piégés du débat républicain. Pierre-Henri. Il y a parfois des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Eh bien, ces mots, nous allons les déminer, les expliquer ou simplement vous permettre de mieux les connaître. Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot et sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Aujourd'hui, c'est le mot « islamophobie » qui est sur la scellette. Autant vous avertir, nous n'allons pas vider de sa charge polémique le mot « islamophobie ». Mais nous allons au moins essayer de vous éclairer. D'abord en vous disant que le mot ne vient pas d'être inventé. Il fut utilisé pour la première fois par un ethnologue français en 1910, afin de critiquer la politique de la France dans les colonies qui se fondaient, disait-il, sur des préjugés religieux. Ce terme a rapidement ressurgi dans le débat politique à partir des attentats du 11 septembre 2001. Mais alors, qu'est-ce qui fâche aujourd'hui dans l'emploi du mot « islamophobie » en France ? C'est que le terme d'islamophobie sous-entend, qualifie sous le même mot, deux attitudes qui ne sont pas de même nature. Du part, une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans. D'autre part, une attitude d'hostilité systématique envers l'islam. Avec l'islamophobie, deux réalités se confondent. L'injure faite aux fidèles en tant qu'individus, ce qui tombe sous le coup de la loi, et la critique d'une religion, ce qu'autorise la liberté d'expression. C'est de cette confusion et de l'ambiguïté que certains aiment entretenir avec une islamophobie fourre-tout que naît le malaise. L'employé tendrait à disqualifier toute critique de la religion qui, je le rappelle, est pourtant permise dans notre pays, y compris de manière caricaturale. En France, il faut le savoir, le délit de blasphème n'existe pas. Ce qui n'est pas permis, ce sont les actes et propos contre les individus, les lieux de culte, exagération, appropriation partisane d'un débat. Peut-être, mais quand un terme ne fait pas consensus, sans doute est-il sage, dans une période aussi tendue que la nôtre, d'en changer pour se faire comprendre. Parce que qu'est-ce qui nous importe ? De vivre ensemble, dans le respect des lois de la République, de poursuivre les faiseurs de haine, de condamner les actes anti-religieux, anti-musulmans en hausse en 2020. Alain Rey, célèbre linguiste, estimait que le mot « islamophobie » était terriblement réducteur, approximatif, inexact, insuffisant. Il lui préférait le terme de « musulmanophobie ». D'autres spécialistes jugent que c'est le suffix phobie, dérivé du grec ancien phobos, signifiant peur, crainte, terreur, qui est mal adapté. Ce qui est certain, c'est que les faits anti-musulmans ont augmenté de 53% en 2020 dans notre pays et que c'est la lutte contre tous les faits de haine qui doit nous rassembler prioritairement. Et donc, l'islamophobie. Nous allons en parler avec notre invité, M. Tarek Houbrou. M. Houbrou est un théologien, imam de la mosquée de Bordeaux et essayiste, dont le dernier essai, « Quelle place pour l'islam dans la République ? » aux éditions First, propose une réflexion éclairée sur l'islam et sur les questions soulevées dans le débat politique actuel. M. Houbrou, bonjour. Bonjour. Merci de débattre avec moi de l'islamophobie. Le mot « islamophobie » est un mot sujet à de multiples controverses, au motif que la généralisation de son emploi interdirait toute critique de la religion. Vous-même, vous contestez ce terme. Pourquoi et par quoi le remplacer ? M. Houbrou, bien écoutez, en effet, dès l'apparition de ce concept, qui est devenu vraiment un concept assez flou, assez ambigu, j'étais réservé à son égard. Parce qu'effectivement, il pourrait être un moyen de dissuasion contre toute critique de l'islam. Alors que la liberté de critiquer n'importe quelle croyance, n'importe quelle philosophie est un droit humain inaliénable. En tant qu'imam, ce qui va m'intéresser plutôt, pourquoi les gens ont peur de l'islam, pourquoi ils le critiquent, c'est ça qui va m'intéresser en tant que musulman, en tant qu'imam et théologien, qui sont les raisons de ce phénomène qu'on qualifie d'islamophobie. Et donc cet aspect qui va m'intéresser, pourquoi il y a ce phénomène, qui peut admettre beaucoup de raisons. Chacun peut critiquer, peut même haïr l'islam pour des raisons différentes. Et c'est cet aspect qui va m'intéresser le plus, peut-être. Merci. Alors, dans un pays laïque, la liberté d'expression garantit toujours la critique de la religion. Et cela, vous l'avez dit, n'est pas à confondre avec les insultes à l'égard des croyants qui sont punis par la loi. Mais comment vous pouvez expliquer cela aux fidèles ? Écoutez, de manière pédagogique, j'ai réservé beaucoup de causeries, beaucoup de serments sur la question de la liberté et le droit à l'offense, qu'elle soit volontaire ou pas. En tant que croyants, nous devons recevoir les critiques et même parfois les offenses et de savoir patienter. Le Coran est rempli, justement, de ces aspects où les polythéistes, les idolâtres de l'époque du prophète, proféraient contre lui des insultes, contre sa religion, contre sa divinité. Et il n'y a, dans le Coran, aucun appel, justement, à une quelconque violence à leur égard. Parce que cette liberté, c'est un droit divin. Dieu lui-même a accepté cette liberté, quitte à être critiqué lui-même. Il a donné la liberté à l'homme de croire ou de ne pas croire en lui. Lui-même, Dieu, il subit des offenses, mais ne punit pas systématiquement les gens qui l'insultent. Donc, imitons un peu l'acte de Dieu, c'est-à-dire le respect de la liberté et même la liberté d'offense. — Ces mots sont très, très clairs. Vos paroles sont vraiment très claires. Mais si ce mot « islamophobie » cristallise les tensions, c'est aussi parce qu'il permet de nommer un phénomène bien réel. Il y a bien, dans notre pays, un racisme anti-musulman. On sait d'ailleurs qu'il était en hausse en 2020. Et la question que je veux vous poser, c'est la suivante. Quelles mesures prioritaires proposez-vous pour combattre ce racisme anti-musulman ? — D'abord, l'islam n'est pas une race, tout d'abord. Et peut-être que cette islamophobie cache un racisme contre les Arabes. Et puisque le racisme contre une race est puni par la loi, peut-être que d'aucuns se défoulent sur l'islam, puisqu'on a le droit de critiquer leur religion. Donc l'islamophobie, à cet égard-là, pourrait cacher le racisme contre les Turcs, contre les Arabes, etc., etc. Et là, on confond l'islamité avec l'arabité, d'une certaine manière. Et puis il y a, depuis le Moyen-Âge, une défiance, une méfiance à l'égard de l'islam, lorsque l'Occident était fortement chrétien. Donc on a gardé quelques traces de méfiance, de défis et de défiance à l'égard de l'islam. Ce qui va m'importer, c'est de voir la part de responsabilité des musulmans quant à l'amplification de ce phénomène. Car l'islamophobie pourrait être provoquée par des comportements des musulmans eux-mêmes. Le terrorisme, une certaine visibilité qui n'est pas expliquée, qui est perçue comme une agression, etc. Donc il y a une part de responsabilité qui nous incombe en tant que musulmans. Il faut faire un peu de ménage chez nous. Bien sûr, le racisme, il tombe sous le coup de la loi. On n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin même d'inventer des concepts. La République, le droit français, punit le racisme, l'exclusion. On n'a pas le droit d'exclure un musulman parce que musulman de son travail, ou de porter, de l'insulter, parce que c'est la dignité humaine tout simplement. Ce n'est pas parce que musulman. Donc il faut respecter les valeurs de la République qui s'appliquent à tout le monde. Mais s'il y a une mesure prioritaire pour combattre ces actes anti-musulmans, quelle est-elle ? Vous demandez... C'est l'information. C'est l'information. Je pense que les gens ignorent. L'ignorance est source de mépris. L'ignorance est notre ennemi premier. Je pense qu'il faut cultiver la connaissance depuis la maternelle, en passant par le primaire, le collège, dans les masses médias. Donc il faut rendre visible une certaine intelligence qui permet le dialogue et la bonne information. Je pense que l'information est quelque chose de redoutable. Il faut donner la bonne information aux gens pour qu'ils puissent connaître mieux les musulmans. Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter, M. Oubroux. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était les mots piégés du débat républicain, en partenariat avec France Fraternité.